Voilà Guylaine. Bonjour Guylaine. Bonjour Guylaine. Bonjour Guylaine. Est-ce que tu as entendu les apportissements pour toi ? Aceptive, il n'y a pas à vous dire qu'elle est en portée ? Je t'entends, je t'entends, je t'entends bien un peu, mais j'ai justement ce que c'était que j'ai entendu. Si, si, la réponse à vous, c'est pas aussi « aceptive ». Il dit que tu es un grand personnage, tu es immense. Il y a une lignée du fait qu'il t'ait retiré ton passeport et que tu n'ai plus la possibilité de te déplacer librement comme un des mortels. Je t'entends, je t'entends, je t'entends la citoyenneté et donc le passeport. Je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends la citoyenneté et je t'entends le passeport, je t'entends, je t'entends la citoyenneté et je t'entends la citoyenneté et je t'entends la citoyenneté. c'est comme si je voyageais et je suis avec vous, ça me remplit de joie. Je t'entends, je t'entends plus de 10 ans que j'ai fait un voyage en Italie. Et aujourd'hui, c'est comme être en Italie, être avec vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais rapidement faire un petit curriculum invité. Alors, pour les personnes qui m'y connaissent, comment allez-ce rapidement, il va au mio curriculum ? Autrefois, quand j'étais dans le monde d'irrealté et de mensonge dans lequel nous sommes, j'avais une curiosité de toutes les pages. Une fois, quand j'étais dans le monde irreale, de la mensonge et où j'ai travaillé, j'avais un curriculum de plus de 30 pages. Aujourd'hui je n'ai plus rien. Aujourd'hui je n'ai plus rien. Je suis, donc il me reste que je ne suis plus. Alors, je me demande seulement quelle que je ne suis. Je suis une ex-catholique. Je suis une ex-mère de famille. Je suis une ex-mère de famille. Je suis une ex-docteur de médecine. Je suis une ex-femme d'affaires. Je suis une ex-donna d'affaires. Je suis une ex-citoyenne canadienne. Je suis une ex-cittadine canadienne. Alors, il ne reste plus rien. Non il ne reste plus rien. Mais plus le mensonge, je ne sais pas, s'en va, plus la vérité peut émerger. Mais plus la vérité peut émerger. Et quelle est-elle cette vérité ? Et quelle est-elle cette vérité ? La vérité de notre être. La vérité de notre être. La vérité de notre être. Notre identité véritable. La nostra identité vera. Toutes les identités que je vous ai mentionné tout à l'heure sont false. Toutes les identités que je vous ai mentionné tout à l'heure sont false. Ce sont tous des rôles que nous jouons dans une pièce de théâtre. Ce sont tous des rôles que nous jouons dans une pièce de théâtre. Mais on prend les rôles au sérieux et on les croit. Mais on prend les rôles au sérieux et on les croit. Par exemple, on me demande des fois lequel est-elle plus difficile dans ces années ? Par exemple, parfois ils me demandent qu'est-elle plus difficile ? Le plus difficile c'est le rôle de la bonne mère. Le plus difficile c'est le rôle de la bonne mère. Oui, ça j'ai plus longtemps et j'ai beaucoup investi dans celui-là. Je crois beaucoup et j'ai investi beaucoup. Pour finalement réaliser que je ne suis pas une mère. Pour finalement réaliser que je ne suis pas une mère. Que ce que je pensais qui étaient mes enfants ne sont pas mes enfants. Que ce que je pensais qui étaient mes enfants ne sont pas mes enfants. Et que la famille est une institution qui repose sur les mensonges. Et que la famille est une institution sur la quale repose une mensongne. Une des mensongnes. Ça peut vous sembler étonnant ? Il peut sembra être stupide ou être stupide ? Alors je vais revenir à ce que nous sommes réellement. Alors je vais revenir à ce que nous sommes réellement. Parce que c'est cela qui est intéressant. Parce que c'est cela qui est intéressant. Nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes l'être suprême. Créateur de l'univers. Nous sommes des êtres suprêmes. Créateurs de l'univers. Ce qu'on a appelé quand j'ai été dans la religion catholique. C'est ce qu'on a appelé quand j'ai été dans la religion catholique. C'est ce qu'on a appelé quand j'ai été créateur dans la religion catholique. On m'a dit que cet être suprême s'appelait Dieu et qu'il était au ciel. Il n'a pas une religion chère, j'ai été un « trusting ». Ce n'a pas d'autre religion. Il n'a pas d'autre religion, c'est qu'il serait le ciel qui est vrai. Il n'a pas d'autre religion, c'est donné le siet qui est le vrai. C'est quelles sont les religions. Il n'a pas d'autre des religions, 115 etc. c'est Yahvé, dans plusieurs religions, plusieurs dieux et plusieurs codes de vie, se pourrait-il qu'ils soient tous faux ? Et que ce qu'on appelle l'être suprême ne soit pas à l'extérieur de nous, mais bien à l'intérieur de nous. Et que ce qu'on appelle l'être suprême à force de nous est, que ce qu'est à l'externe de nous, mais à l'interne, peut-être à l'interne de nous. Donc je sois, je suis cet être suprême. Est-ce que je suis vraiment ? Et quand je dis je suis, tout le monde, je parle en tant qu'individu, qu'être humain, et tout le monde l'est. Et quand je dis je suis, je veux dire tous les êtres humains sont. Sauf que un, on ne nous le dit pas, et deux, si on nous le dit, on ne va pas. Je veux revenir à cette notion, elle est absolument fondamentale. Et tout le monde de souffrance, de maladie, de vieillesse et de mort dans lequel nous vivons. Repose sur ce mensonge. Repose sur ce mensonge. Le mensonge que l'autorité supreme de l'être créateur est à l'extérieur de nous. Alors que, si je prends conscience que l'être suprême est à l'intérieur de moi, alors que, si je prends conscience que l'être suprême est à l'intérieur de moi, de moi-même, automatiquement, je dois conclure que je suis immortel, jeunesse éternelle et parfaite santé. Et voilà donc le choix que nous avons, la décision que nous avons. Est-ce que je veux continuer à rester dans ce vieux monde de souffrance, de maladie, de mort ? Est-ce que je veux continuer à vivre dans ce monde de maladies, de souffrance, ou est-ce que je veux passer à la réalité de qui je suis ? C'est-à-dire l'être tout puissant, un être tout puissant, en parfait santé, il n'y a pas de maladies, pas d'accident. Et ce n'est pas qu'on change, c'est que la maladie, la vieillesse et la mort n'existent pas. C'est-à-dire que la maladie et la mort n'existent pas. Comment suis-je arrivée à ça ? Comment suis-je arrivée à cette pensée ? Quand j'ai écrit «La mafia médicale » il y a déjà plus de 20 ans, quand j'ai écrit «La mafia de la sanité », donc plus de 20 ans fa, je cherchais une solution pour le système médical. Je cherchais une solution pour le système médical. Le système médical allait mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé depuis. Il n'a pas changé depuis. Et tout le monde était insatisfait. Alors je me disais qu'il faut qu'il y ait une solution. Alors j'ai commencé à voir quels étaient les personnages importants de ce système. Alors j'ai commencé à voir qui étaient ces personnages importants de ce système. Il y en a cinq, ce n'est pas compliqué. Non c'est compliqué, ce n'est seulement cinq. Qui sont la mafia médicale. Qui sont la mafia médicale. Avec le parent qui donne l'industrie. Il padrino qui donne l'industrie. Sa femme qui donne le gouvernement. La femme qui donne le gouvernement. Il gouvernement. Et ces trois enfants. Et trois fils. Qui sont légalaux. Légalaux. C'est pas très d'italien. Non c'est très d'italien. Légalaux. Celui qui fait la loi. C'est quel qui parle. L'autre c'est Financio. Quello qui est Financio. Quello qui est Financio. Si les trois enfants. Obeissent à la mère. D'un homme gouvernemental. Et les trois filles. Obeidiscono la mère. La donna. Il gouvernement. C'est donc la mère. Qui contrôle. Toute la famille. On connaît ça. Et la mère. Qui contrôle. Toute la famille. Noi. Lo sappiamo. Mais la mère. Elle. Elle obéit à qui ? Le parten. Elle obéit au parten. Obeidis. Elle parlait, non ? Dans l'industrio. L'industrio. L'aluminazione. L'aluminazione. Donc c'est très simple à comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est très simple à comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais la deuxième. Donc, on peut comprendre que c'est l'argent qui mène tout le système médical. Nous pouvons donc capir que ce sont les sols qui gestisent tout le système médical. Et on peut donc conclure que c'est la même chose pour tous les autres systèmes, que c'est l'argent qui contrôle tous les autres systèmes. Et nous pouvons conclure que ce sont les sols qui gouvernent tous les autres systèmes. Voilà pour le fonctionnement. Ma deuxième question était la suivante. On parle toujours du corps médical. Si il y a un corps, il faut bien qu'il y ait une âme. Si il y a un corps, il faut bien qu'il y ait une âme. Oh, je n'ai jamais entendu parler de l'âme médical. Mais je n'ai jamais entendu parler de l'âme médical. L'âme c'est toujours l'essence. L'âme c'est toujours l'essence. La raison d'être. La raison d'être. La raison d'être. Et quel est donc l'essence, la raison d'être du système médical ? Et quelle est la raison d'être, l'essence, du système médical ? c'est le malade, si il n'y a pas de malade, il n'y a pas de système médical, se non ci sont malades, non c'est un système médical. Alors, où est le problème ? Alors, où est le problème ? Le malade est donc celui qui a le pouvoir sur le système médical. Et donc, c'est le malade qui a le pouvoir sur le système médical. Donc, il y a deux conclusions qui s'imposent. Un, c'est l'âme qui a le vrai pouvoir. Donc, deux sont les conclusions qui s'imposent. Un, c'est l'âme qui a le pouvoir. Parce que si le malade ne va pas chez le médecin, il n'y a pas de système médical. Parce que si le malade ne va pas chez le médecin, il n'y a pas de système médical. Et la deuxième solution, donc un, c'est le malade qui a le vrai pouvoir. Et la deuxième conséquence, c'est donc... La seconde conséquence ? C'est donc, comment se fait-il ? Que le malade ne soit pas celui qui mène le système médical. Comment est-ce que le malade donne son pouvoir ? Et c'est que le malade donne son pouvoir. Que l'âme est au service du corps et non pas le corps au service de l'âme. Et que l'âme est au service du corps et non le corps au service de l'âme. Voilà la cause du désordre du système médical. Ecco la cause du désordre du système médical. Donc l'âme, si je récapitule, l'âme est au service de l'autorité suprema. Et donc si elle donne son pouvoir et son argent à l'extérieur, elle perd sa souveraineté. Et le système est malade. Et le système est malade. Ça va bien pour le système médical. Ça va bien aussi pour nous, nous individuons. J'ai donc pris conscience qu'en tant qu'individu, c'est l'âme qui a priorité sur le corps. Et qu'est-ce que c'est que l'âme ? Et que cos'est l'âme ? L'âme c'est l'esprit créateur dans chaque individu. L'âme c'est l'esprit créateur dans chaque individu. Donc c'est là qu'il est évident de retrouver que l'esprit créateur est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Donc, à partir de cela, j'ai cette prise de conscience de qui je suis, car je parle de tout le monde. Je me suis dit que je devais donc me comporté un être supreme que je suis. Et c'est comme cela que j'ai commencé à changer mon comportement. Et c'est comme cela que j'ai commencé à changer mon comportement. La première chose que j'ai fait, ça a été de laisser aller mon assurance maladie. La première chose que j'ai fait, c'est de dire la mia assicuration sur la vie. Je me posais la question, est-ce que 10, donc cet être suprême s'est appelé 10 ? Qu'est-ce que c'est le suprême ? Elle l'a chiamé 10. Et donc, je me posais la question, est-ce que 10 est un cas d'assurance maladie ? Alors, je me suis demandé, mais 10, il doit y avoir une assicuration sur la vie ? Evidemment que non. 10 n'a pas de cas d'assurance maladie, elle n'est pas malade. Evidentement, non. 10 non peut y avoir une assicuration sur la vie. Elle n'est malade. Est-ce que 10 a des assurances vie ? Ha assurances sur la vie, 10 ? Assurance vie que l'on ne peut toucher que quand on est mort. Non. Qu'est-ce qu'un peut toucher que l'on ne peut toucher que l'on ne peut toucher ? Se tu n'asurance mort ? C'est une assurances mort ? C'est une assurances mort. Alors, est-ce que 10 mire ? Non. 10 mire ? Non. Non. Elle ne mire pas, elle est mortelle. Non mire, elle est immortelle. Elle a toujours été et elle sera toujours mort. C'est toujours été, et sera toujours mort. Vous voyez que ce n'est plus du tout la même chose, parce que j'ai appris. C'est très différent de ce que j'ai appris en médecine. C'est très différent de ce que j'ai appris en médecine. Et toute la médecine est une médecine de maladie et non pas de sortie. C'est une médecine de mort et non pas de vie. C'est ça. Voilà. Et donc ça n'a absolument rien à voir avec la réalité de qui on est. Et n'a rien à faire avec la vérité de qui sommes. Voilà donc qui m'a amenée à quitter. Je ne pouvais plus croire à la médecine que j'ai apprise. Et j'ai pris conscience que la santé et l'immortalité faisaient partie de notre réalité. Et j'ai plus de conscience que la notre santé et la notre... Facevait partie... Facevait partie de notre bien-être. De notre bien-être. De notre réalité. De notre réalité. Et donc je me suis appliquée depuis ce temps-là. Et puis je m'applique... Je m'applique à la conscience, c'est-à-dire à développer en moi la conscience de qui je suis réellement. C'est-à-dire à développer en moi la conscience de qui je suis réellement. Ça ne m'intéresse pas d'apprendre à mieux mourir. Ça ne m'intéresse pas de mourir plus vieille. C'est donc un intérêt pour moi. C'est-à-dire à me non m'intéresse à apprendre à invecchiare ou à invecchiare mieux. Non m'intéresse à fait. Le système de travailler, soffrir, vieillir et mourir, non m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire à travailler, soffrir et mourir, non m'intéresse à fait. Non, je sais que je suis immortelle. Non, je sais que je suis immortelle. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de devenir qui je suis réellement. Et de devenir qui je suis réellement. Qu'est-à-dire être immortelle ? Que cosa signifie être immortelle ? L'immortalité n'est pas, ne veut pas dire la longevité du visant, mille ans ou autre chose du jour. L'immortalité veut dire qu'on ne peut plus mourir, on ne peut plus mourir. Parce que l'amour n'est plus une réalité, ça n'existe pas, ça n'est pas. Parce que la mort n'est pas une réalité, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je donne un exemple ridicule mais facile à comprendre. Je donne un exemple ridicule mais facile à comprendre. C'est l'exemple du père Noël. L'exemple du père Noël. J'ai cru au père Noël. Je crois au père Noël. Mais je n'y crois plus. Mais je n'y crois plus. Et je ne pourrai plus jamais y croire. Et je ne pourrai plus jamais y croire. au père Noël. Et pourtant c'est évident que le père Noël ne pouvait pas passer par la chenouée. Mais j'y crois quand même. Mais maintenant je ne pourrai plus jamais y croire au père Noël. Je ne pourrai plus jamais y croire au père Noël. Et c'est donc ça, l'immortalité c'est que l'amour n'existe pas, on ne peut plus y croire. Et c'est l'immortalité. Et c'est que la mort n'existe, on ne peut plus y croire. Et là vous arrivez à demander, alors on fait quoi ? Alors vous me demandez, et que faisons maintenant ? On peut quitter, on peut quitter ce corps à volonté, on peut en faire un autre ? Mais on n'est plus sur le déterminisme de la mort. Il faut bien comprendre qu'on vit au monde dans la peur parce que la seule maladie c'est la peur. Donc on vit au monde dans la peur, on vit dans la peur et on m'aura de peur. Et donc on a inventé plein de maladies, de non-diagnostiques. Alors on a inventé plein de maladies, de maladies. Mais c'est tout faux. Mais c'est tout faux. Mais c'est tout faux. On a innovant pas votre cinéma, dans la peur. Non c'est n'importe qui dans la peur que la pauvrez qui n'aura qu'une seule maladie. C'est une seule maladie. C'est la peur . C'est la peur. Vous voyez qu'il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui tient l'âme. Vous voyez qu'il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui tient l'âme. Et donc tout mon intérêt va donc à se guérir, à me guérir de la peur. Qu'un dimanche parle pour tout le monde. Quand elle dit qu'il n'y a rien, je parle pour tous. Et mon intérêt aujourd'hui est de travailler, de concentrer sur la peur. D'abord, qu'est-ce que c'est la peur ? Prima de tout, qu'est-ce que c'est la peur ? La peur c'est une émotion pénible, c'est souffrant la peur. C'est une émotion difficile, c'est une souffrance, la peur. qui est provoquée par une prise de conscience d'un danger ou d'un danger ou de quoi que ce soit qui nous menace. De quoi que ce soit qui nous menace. Bien, ceci étant dit, D'où vient la peur ? D'où vient cette peur ? Et la peur n'a qu'une seule cause. C'est une seule cause. La séparation. La séparation. Donc la séparation de qui ? La séparation de qui ? La séparation de la créatrice que je suis, de l'esprit créateur que je suis. La séparation de l'esprit créateur que je suis. Et de la matière créée que j'ai créée. Et de la matière, de la matière que je suis créée. Alors il faut bien se rappeler, je vais faire une petite parenthèse. Alors, il faut bien se rappeler, je vais faire une petite parenthèse. Alors, il faut bien se rappeler que l'être humain est constituée de deux éléments. L'esprit créateur. Lo spirito créateur. Et la matière créée. Et la matière créée. Au niveau individuel, l'esprit créateur, c'est l'âme. A niveau individuel, l'esprit créateur, c'est l'âme. Et la matière créée, c'est le corps. Et la matière créée, c'est le corps. Et la matière créée, c'est le corps. Quand l'esprit et la matière sont séparés. Quand l'esprit et la matière sont séparés. Par exemple, comme ce qu'on a pris tout à l'heure. La religion, Dieu est à l'extérieur. La religion, l'esprit est à l'extérieur. La religion, l'esprit est à l'extérieur. Et la matière, c'est l'individu. Donc, il y a séparation. Donc, il y a séparation. Si on prend la politique, par exemple. Le gouvernement, qui se dit souverain, était à l'extérieur. L'autorité était à l'extérieur. Le gouvernement, qui se dit souverain, est à l'extérieur. Et le citoyen, qui est l'esclav, est le citoyen. Et le citoyen, qui est le citoyen. Donc, il y a séparation entre l'autorité de l'État et l'obéissance de l'individu. C'est une séparation entre l'obéissance de l'individu et la sovranité du gouvernement de l'État. Et le citoyen, l'obéissance du citoyen. L'obéissance de l'État. C'est une séparation. Et c'est la guerre. Et c'est toujours la guerre, parce que c'est la séparation. Parce que je ne sais pas ce que le Créateur va faire. Donc j'ai peur. Et cette peur, la peur, amène toujours quoi? La guerre. Et la paura, cosa porta la paura? Porta la guerre. La guerre où le maître veut garder son pouvoir. La guerre où le maestro, le forte, veut tenir le potère. Et donc dans tous les systèmes, c'est la guerre à cause de la séparation. Donc si on revient à l'individu. Donc si on revient à l'individu. C'est aussi la guerre à l'intérieur de l'individu. Et aussi la guerre à l'intérieur de l'individu. Entre l'âme et le corps. Tra l'anima et le corps. C'est que le corps veut prendre le contrôle, l'ego veut prendre le contrôle du corps. Alors que c'est l'âme qui a le vrai pouvoir. Et c'est comme ça que nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Et c'est comme ça que nous sommes en guerre avec nous-mêmes. Et c'est le désordre. Et le désordre. Et ce désordre crée la maladie. Et ce désordre crée la maladie. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est donc d'arrêter cette séparation. Et qu'est-ce qui fait la séparation ? C'est qu'on a oublié qui on était. Et qui est qui fait la séparation ? Pourquoi ? Parce qu'on a oublié qui sommes. On revient à la question du départ. Qui suis-je ? Et retournons à la question iniziale. Qui sont-je ? Je ne suis pas. Né un catholique, né une mère de famille, né un père, né une femme d'affaire. Né un médecin. Non je ne suis né un médecin. Né une cittadine. Né un âme d'affaire. Né un âme d'affaire. Né de ça. Alors, vous voyez, tout le mensonge doit s'en aller pour que le vrai qui je suis réellement emerge. Alors, vous voyez que toutes les menzions devraient aller vers pour faire émerger qui sont, qui sont vraiment. Et plus la vérité émerge, plus je vais avoir accès à qui je suis vraiment la santé parfaite. Et plus la menzion va via, et plus j'aurai accès à la vraie nature, à qui sont. La santé illimitée, la santé perfetta. Ce qui m'a porté à mettre l'enfance et tout mon interesse sur l'évolution de la conscience. Sur l'évolution de la conscience. Qu'est-ce qu'est la conscience ? La conscience. La conscience, c'est un état d'éveil, un pouvoir de percevoir la réalité. La réalité, c'est un état d'éveil, un pouvoir de percevoir la réalité. La quelle réalité ? La réalité de qui je suis. La réalité de qui sommes. Donc, plus je monte en conscience, plus je deviens, je suis consciente, en conscience de qui je suis, plus j'améliore ma santé. Donc la santé est directement reliée à mon état de conscience. C'est pour cela que tout l'intérêt dans le domaine de la santé va vers la conscience. On sait que tout est vibratoire. Et que même notre corps est vibratoire, nos émotions, nos pensées, tout est vibratoire. Tout est une vibrance. Et on sait que si on change nos pensées, si on change nos émotions, et on change notre état de santé physique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la pensée sur la matière. C'est ce qu'on appelle le pouvoir du pensée sur la matière. C'est donc, en anglais, le mind over matter. Voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais, le mind over matter. Et donc, on parle beaucoup, c'est ainsi, de vibrations, de vécu vibrations, de mille et une façons. Je parle tant de ces vibrations, de mille et une mondes. Oui, mais la question est, qu'est-ce qui termine le pouvoir ? Si, mais, qu'est-ce qui permet ces vibrations ? Et ce qui détermine les vibrations, c'est la conscience. Et ce qui détermine ces vibrations, c'est la conscience. Ce n'est donc pas en changeant l'état vibratoire, qu'on va régler le problème. Et ce n'est pas en changeant la conscience. Mais c'est en changeant la conscience. Mais c'est en changeant la conscience. Et ça c'est très important. Et ça c'est très important. Alors, vous voyez par exemple, que toute la médecine conventionnelle, la médecine qu'on connaît, là des docteurs ? C'est la médecine conventionnelle, elle agit sur le corps, uniquement le corps ? Que par contre, les médecines alternatives, les médecines, oui, autres, alternatives. Et les médecines alternatives, ce sont d'autres médecines. Elles vont agir davantage sur le côté vibratoire, l'aspect vibratoire. Elles agissent plus sur l'aspect vibratoire. On finit toujours par mourir. Alors qu'on est mortale. Quand on est mortale. Et donc, on avance pas, on prolonge, la survie on prolonge. Donc non andons avanti. Non andons avanti. Facciamo seulement que prolonge la sopravvivence. La survie c'est la salle d'attente de la mort. La sopravvivence est la salle d'attente de la mort. Alors que nous sommes immortales. Quand nous, en réalité, nous sommes immortales. Donc c'est seulement la conscience de qui je suis. Et seulement la consapevolez de qui je suis. qui va assurer, qui va me permettre d'avoir accès à l'immortalité. Et à l'immortalité, la santé parfaite, la jeunesse éternelle. C'est ce que je suis, réellement. Quelle que je suis, réellement. Alors, comment on fait pour avancer, évoluer en conscience ? Alors, comment on fait pour aller avanti, pour évoluer en conscience ? Alors, pour ici, déjà, je vais faire une distinction entre l'amélioration de la conscience ou la transformation de la conscience. Alors, maintenant, nous devons faire une distinction entre l'amélioration de la conscience et la transformation de la conscience. Je vais donner un exemple, un exemple qui est très connu. La chenille du papillon. La transformation de la farfalle. Alors, je vais prendre un exemple, la chenille du papillon. Ecco, la farfalle, la transformation, le brucco, le brucco de la farfalle. Alors, une amélioration de la chenille. Un amélioration de la chenille. C'est de faire une chenille plus belle, plus performante. Un brucco de la plus belle, plus performante. Plus résistante. Mais ça reste toujours une chenille. Mais il reste toujours un brucco. Ça ne fera jamais un papillon. Non diventerà mai. Non la farfalle. C'est l'amélioration de la chenille. C'est le amélioration du brucco. Par contre, la transformation de la chenille. Alors, la transformation du brucco. Ça consiste en la mort de la chenille. Consiste en la mort du brucco. La chenille rentre dans un coco. Il brucco. 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 C'est donc l'amour de ce qu'on n'est pas, c'est l'amour de ce qu'on n'est pas qui émerge la réalité de qui on est. C'est donc la mort de ce qu'on n'est pas qui fait que nous devons devenir ce qu'on n'est pas. Mais non, est-ce que ceci se fait en criant saison ? Et ça se fait, c'est une question, c'est une décision, c'est une décision. C'est une décision très importante. C'est une grande décision, une décision importantissime. Et cette décision là, quand on la prend, il faut y continuer. C'est comme une décision d'aller sur un autre groupe, il faut y tenir. Donc je vais revenir un petit peu en arrière sur l'amélioration de la chenille. A chaque fois que l'on dit qu'on va améliorer quelque chose, on s'en va d'une part. On améliore le vieux. On le voit en ce moment, par exemple, en politique, c'est la nourriture partout. On ne améliore pas la nourriture. Et c'est important de prendre conscience que l'humanité tire à sa frette. C'est important de prendre cette conscience que l'humanité est en déclinant, est sur la fin. Ce n'est pas d'essayer d'améliorer les conditions de vie de l'humanité. Non c'est qu'on doit améliorer les conditions de l'humanité. C'est de prendre conscience que le moment est venu de faire la transformation. Et donc la transformation veut dire, comme la chenille, de passer dans le coco. Et donc il ne reste plus que l'être. Et donc cet être là peut se manifester à ce moment-là. Et donc, seulement en quel moment, que l'essere se peut manifester. Quand est-ce qu'on va atteindre ce niveau-là ? Quand est-ce qu'on va atteindre ce niveau là ? Ça prend le temps de ma résistance. Plus je résiste, plus je prends le temps. Prendi le temps de la résistance. Plus je résiste et plus je prends le temps. Et donc l'humanité est dans ce processus, en ce moment. Et donc tout ce que l'on a acquis, que ce soit sur le plan de nos connaissances médicaux. Toutes lesquelles que nous avons acquisites sur le plan de nos connaissances médicaux. Toutes lesquelles que nous avons acquisites à niveau social. Toutes lesquelles que nous avons acquisites sur le plan de nos connaissances médicaux. Et c'est de les laisser aller. Et c'est de laisser aller. C'est de laisser aller des choses dans lesquelles on a beaucoup de vestits. C'est de laisser aller des choses dans lesquelles on a beaucoup de vestits. C'est de laisser aller desquelles nous avons beaucoup investit. Nos équipes familiales aussi, la famille c'est très important. Et encore là, que ce soit la famille, les acquisitions spirituelles, les acquisitions spirituelles nous apprennent à bien mourir. C'est pas ça encore. Et donc c'est fondamental dans ce moment. de prendre conscience de qui on est et de le devenir. C'est fondamental aujourd'hui. Il prenne la responsabilité. C'est d'ici à moi. Et d'ici à moi. Et d'ici à moi. Concrètement. Concrètement. La première chose, je pense, enfin, que je considère la première chose, c'est que la foi, la foi. La foi en qui je suis. La foi en qui je suis. Nous avons connu cela. Nous avons connu cela. Avec la religion. Avec la religion. Con la religion. Nous avons eu, je parle de nous, je parle en général, nous avons cru dans un Dieu externe. En général, par exemple, nous avons cru dans un Dieu externe. Et plusieurs personnes y croient encore. Alors, c'est cela la foi, la foi de transferir de l'externe à l'interne. Et donc, de passer sur le gouvernement, le gouvernement de l'âme, de l'âme intérieure. Donc, la première, la décision, la décision consiste, la décision consiste, à rendre, à transférer le pouvoir de l'extérieur à l'intérieur. Sur le plan individual, à transférer le pouvoir de mon ego, de mon ego, de mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cosa significa ? Ça veut dire que ça ne veut plus moi qui décide. Significa che non sono più io a decidere. Je ne veux plus, c'est plus moi qui veux ou qui ne veux porter quelque chose. Non, non voglio plus, non sono io che voglio, che non voglio una cosa. Que je laisse mon âme décider complètement de ma vie. Lascia alla mia âme il compito di decidere per la mia vita. C'est fondamentale. Questo est fondamentale. Il n'y a pas de transformations possibles sans cela. Non c'est pas de transformations possibles sans cela. Et là, bon, on peut dire, regarde, c'est facile, oui, oui, je donne le pouvoir à mon âme. Alors, lì, si, può essere facile dire, va bé, doi le pouvoir à la mia âme. Sauf que ça veut dire que c'est plus moi qui décide. Je ne contrôle plus mon futur. Sauf que ça veut dire que c'est plus moi qui décide. Sauf que ça veut dire que c'est plus moi qui décide. Je ne contrôle plus mon futur. Je ne contrôle plus mon âme. Je ne contrôle plus mon âme. Je disais à mes enfants, mettez un bon âme pour faire pas de froidir. Je disais, ne mange pas de salte parce que tu vas malade. Non mangiare du cibon spazzatura parce que ça va mal. Fais si pour être en bonne santé. Fais si ou cela pour être en bonne santé. Fais ça ou ça pour être en bonne santé. Fais tes prières pour aller au ciel. Fais tes prières pour aller au ciel. On contrôle, on a appris à contrôler le futur. Nous avons enseigné à contrôler tout, à contrôler le futur. Et même à bien mourir. Et même à mourir bien. De préparer, de faire un testament, de faire sa mort. De faire un testament, de préparer la sa mort. Et bien, il n'y a plus rien de cela qui tient. On a appris. Ah oui, je te laisse traduire. Et il n'y a plus rien que tu les tiens, mais ça n'a plus rien que tu as enseigné. Alors faire un testament, également faire des enfants. On fait des enfants pour assurer le futur. Le futur de la famille, le futur de l'humanité. Tout cela est faux, cela ne tient plus. C'est donc concrètement de contacter son âme. Contacter l'âme c'est la première étape. La première étape est de contacter son âme. Ensuite de faire l'union avec l'âme. L'union corps-âme. L'union entre l'âme et le corps. C'est l'âme qui gouverne le corps. Et à ce moment-là, oui, je vais devenir qui je suis. Et alors, à partir de ce moment-là, si, divento que ce que je suis. Vous pouvez comprendre que ceci veut dire que tout ce que j'ai construit ou ce que j'ai cru se défend. Donc, si comprends que tout ce que j'ai construit ou ce que j'ai construit, se défend, se défend. Et d'ailleurs, cette entrée se défend partout. Et comme nous le voyons, d'après tout, ça se défend tout. Les pays, par exemple, en Europe, perdront la leur sovranité. Tout se défend. Il n'y a plus rien qui tient. Les familles se défend partout. Les familles, non c'est plus niente qui rimane. Les familles divorcent. L'école est un désastre. La scuole est un désastre. Plus rien ne fonctionne. Niente ne fonctionne. Le système de santé, on n'en parlera pas. Le système de santé, on n'en parlera pas. Alors, tout ça est en train de se faire parce que la conscience monte. Tout ce qui s'est passé parce que la conscience s'est élevé. Maintenant, je vous répète une chose importante. Je répète une chose importante. Il ne s'agit pas d'une amélioration de conscience. Non si trate d'un amélioration de conscience. Parce qu'on entend très souvent qu'on va vers un monde meilleur. Parce qu'on va vers un monde meilleur. Une santé meilleure. Une santé meilleure. Des conditions sociales meilleures. Des conditions sociales meilleures. Non, on ne va pas de meilleure. Il faut que ça finisse. Non, on ne va pas de meilleure. Il faut que ça finisse. Et c'est donc ça une transformation. Et dans ce sens, il y aura la transformation. Nous sommes en train de passer à une espèce nouvelle. Nous sommes passant à une espèce nouvelle. De la même façon que le poisson qui était dans sa mare est devenu un amphibien. Dans le même façon que le pêche qui était dans sa mare est devenu un amphibien. Il est devenu un amphibien comment ? En manifestant des poumons. Lo est diventato manifestandosi con i suoi pulmoni. Les poumons ne sont pas tombés du ciel. Les poumons ne sont pas tombés du ciel. Il n'est pas allé les acheter au magasin chez Caufour. Non ne sont pas tombés du ciel? Ils étaient où les poumons ? Dov'erano ces poumons ? Ils étaient à l'intérieur du poisson. Ils étaient à l'intérieur du poisson. Ils étaient à l'intérieur du pêche. Donc, quand l'eau s'est fait rar, Donc, quand l'eau est devenu rara, les poumons se sont manifestés. Et on est à terre un amphibie, une nouvelle espèce. C'est ça qui se passe à ce moment pour nous. Mais la différence entre nous et le poisson, c'est que nous, nous pouvons savoir ce qui se passe. Et au lieu de nous accrocher au vieux monde, et au lieu d'être accrochés au vieux monde, prenons la décision de passer, de nous transformer, de passer à un nouveau monde. Prenons la décision de passer à l'autre monde, à un nouveau monde. Voilà ce dont je voulais vous parler ce matin. Le reste, c'est ça la santé, c'est là qu'on se trouve. La santé et l'immortalité. C'est là qu'on se trouve. Ce sont nos attributs, c'est ce que nous sommes réellement. Ce sont nos attributs, et ce que nous sommes réellement. Réjouissons-nous de cette révolution de conscience qui se passe en nous. Nous sommes contentes de cette révolution de conscience qui se passe en nous. Ce n'est pas facile de laisser, ce n'est pas facile de laisser, ce n'est pas facile de laisser, notre passé, nos acquis. Non est facile de laisser andare notre passé, quel que nous avons acquisit. Mais c'est comme cela qu'on va passer à cette nouvelle espèce extraordinaire. Mais c'est comme cela qu'on va passer à cette nouvelle espèce extraordinaire. Extraordinaire qui va être la manifestation de qui nous sommes réellement. Ce sera la manifestation de qui nous sommes réellement. La conquista du corps, insomma. Et de l'esprit. Et de l'esprit. La conquista du corps par 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 l'esprit. Il corps par l'esprit. Il corps par l'esprit. La conquista du corps par l'esprit. Il corps par l'esprit. Le corps par l'esprit. L'esprit par l'esprit. De l'esprit. L'esprit est individualisé, qui entra dans l'espace et l'âme, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et ensuite l'esprit continue, l'âme continue et les trois corps se fondent. Donc le but, c'est le but de la création, c'est d'avoir une créature avec une conscience identique à son créateur. C'est donc que le corps physique soit aussi parfait que l'esprit. C'est la perfection de la manifestation de l'esprit dans la matière. Nous vivons, le monde dans lequel nous vivons est un monde imparfait. Comme la pièce de théâtre dont je vous ai parlé au début. C'est un monde d'illusion. C'est un monde d'illusion. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Et c'est souffrant. C'est très souffrant. Et ça va mal. Alors il fallait donc aller à la racine du problème. Alors il fallait donc aller à la racine du problème. Et la racine du problème c'est qu'on a oublié qui on était. Et la racine du problème c'est qu'on a oublié qui on était. Et donc nous avons joué sur ce théâtre de la vie, de la vie, avec tout ce qui nous sommes, et nous avons oublié qui nous sommes. Et donc l'essence de qui nous sommes, c'est l'être supreme, créateur de l'univers. Et l'essence de qui nous sommes, c'est l'être supreme, l'être créateur de l'univers. Et donc très important de commencer à penser en être créateur, en être créateur. Et donc très important de commencer à penser en être créateur. Et en tout ça que notre comportement soit cohérent avec cette pensée. Est-ce que ça répond à la question ? Tu veux savoir si réponds à la question ? C'est bien, j'ai fait une question de nous. Bienvenue. C'est bien. La question est, c'est bien. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien une случае de votre expérience. Ensuite, vous avez fait des questions. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Je voudrais demander à la dottoressa si ce qu'est ce qu'elle définit de l'esprit, donc c'est l'un des cinq éléments. Alors on a une question, une personne doit savoir ce que tu définis comme l'esprit, si peut définir comme l'anima universale, c'est l'anima du monde, et donc commune à tous les êtres vivants ? Est-ce que c'est comme ça ? Commun aux êtres vivants ? Non. Commun aux êtres vivants ? Non. Non, à l'anima universale. Pour moi, à l'anima du esprit, il y a une seule vibration, c'est la seule vibration qui est la vibration créatrice. Certains l'appellent la source, certains l'appellent la force originale. C'est cette force là, cet esprit, que les religions appellent Dieu, Allah, Yahvé et compagnies. Il n'y a qu'une seule, c'est important, c'est qu'une seule vibration originale. C'est important, c'est qu'une seule, une seule vibration originale. Maintenant, il y a autant de personnes, il y a autant d'ânes que les personnes. Il y a autant de personnes, autant d'ânes. Parce que l'esprit unique va expérimenter la matière dans des milliers de personnes. Et donc chaque personne a un esprit individualisé qui s'appelle l'âme. Et donc chaque personne a un esprit individualisé qui s'appelle l'âme. Alors, dès que l'esprit s'incarne, commence la création, appartient l'âme. Quand l'esprit s'incarna, alors l'âme appartient l'âme. Et chacun est différent parce que le trajet est différent pour chaque personne. L'âme est différent parce que le trajet de chaque personne est différent. Alors, c'est pour cela par exemple, qu'on dit qu'il y a une seule vérité. Ecco, parce qu'on dit qu'il y a une seule vérité. Mais il y a autant de perception de la vérité que l'individu. C'est une autre perception de la vérité, comme des personnes. Alors, c'est pour cela que quand on discute, on est dans un mensonge. Mais ta vérité, elle est bonne pour toi. Ma vérité, elle est bonne pour moi. Sa vérité est bonne pour lui. Mais on est toujours dans un monde de mensonge. Le but de notre incarnation est de devenir parfaitement conscient de qui nous sommes. Le but de notre incarnation est de devenir vraiment qui nous sommes. Est-ce que ça répond à la question ? Disponde à la tua domanda. Disponde benissimo. Si, c'est très bien ça. On va devoir nous saluer parce que bientôt ils vont fermer la salle et nous nous sommes. On va garder à l'intérieur de nous tout ce que je dis. Et nous voulons réfléchir sur ce que tu as dit sur ton discours. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 Tu veux dire quelque chose dans votre prison ? Voyez les bocaux qui vont fusionner ? Tu veux dire quelque chose ? Deux paroles. Deux mots. Oui. Je suis très touchée de reprendre contact avec l'Italie aujourd'hui. Il est beaucoup compliquée de reprendre contact avec l'Italie aujourd'hui. Et je vous évite à faire ce chemin ensemble. On a besoin d'être plusieurs pour que ça se fasse. A part de votre camion ici. A part de votre camion ici. A part de votre camion ici. C'est le plus passionnant à part de votre camion. La fameuse masse critique du centième singe. La fameuse masse critique de la Chine. Alors, je tiens, monsieur. Je dirai que elle est une bellissima ragazzina qui se mantenga en forme à l'autre. Il dit que toi tu es une très très bonne jeune fille et que tu dois te maintenir très longtemps encore. Merci. Bien, merci. Je vous embrasse très fort. Bien, voilà, je vous dis toujours. Allez voir sur le site des activités si vous voulez. Si vous voulez, Véverez, ça peut être Nippo. Et vous allez voir sur le site de Personnocratia. Merci. 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 Applaudissements. Merci. 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 Merci.